Générique Bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui à la fin de vidéo de 5 petites choses à savoir sur Escape from Tarkov. Ça peut aller du petit conseil, du petit glitch et aussi des spots à campeurs. Donc ce sera des petits épisodes que je vais faire, donc je vais faire 5 par 5. On va tout de suite commencer par ces fameuses barrières blanches qu'on peut avoir sur Interchange, échangeur. Donc il y a une façon de les traverser sans sauter, donc ça veut dire sans utiliser notre mana. En fait il s'agit tout simplement de courir et une fois que vous allez les coller, vous allez faire des passages pas chassés gauche droite. Vous allez voir, vous voyez, vous pouvez les traverser sans utiliser de mana. Et du coup, ça peut vous faire gagner des précieuses secondes pour si vous rushez les cartes graphiques chez IDEA, chez Techlight, chez Texo ou chez Rasmussen. Vous voyez un peu tout ce que j'arrive à traverser. Alors que si je saute, ça me bouffe directement 1 cm de barre d'énergie. Donc ça, ça fait un moment que ça existe. Donc je vous le partage aujourd'hui. On passe directement au deuxième Trix. Pour cette étape-là, on est sur réserve, base militaire, en sous-sol, là où il y a tout le PVP. Donc l'activation d'électricité là-bas, le spawn des riders des deux côtés. On a les bureaux ici, la nourriture là. Généralement, c'est là où il y a du gros fight. Donc il y a beaucoup de pertes humaines. Beaucoup de vos collègues vont périr au niveau du combat. Et vous allez devoir les discard parce qu'ils ont tout assuré. Les mecs, ils veulent tout ramasser. Donc, admettons, ils décèdent, vous allez les discard le collègue. Donc, vous allez prendre son arbre, bien sûr, le mettre dans son sac. Et ici, les cachettes se font un peu rares par rapport à la surface. Et vous n'avez pas beaucoup de temps parce que beaucoup de monde va arriver. Je vous conseille de vous coller contre le mur, de viser entre la plaque et la marche. Et vous allez discard le sac du copain. Voilà. Et là, vous allez voir, tac, il disparaît. Le seul inconvénient, c'est qu'en fait, quand vous vous rapprochez, il réapparaît. On va savoir que plus le sac est petit, mieux c'est en termes de hitbox, en fait. Enfin, d'huitbox tout court, en fait. Parce que là, il est grand. Donc là, il va se voir plus. Mais quelqu'un qui joue normalement, eh bien, ne le verra tout simplement pas. Donc ça, c'est une bonne technique. Il n'a pas encore été. Merci. On passe tout de suite à l'autre étape. Pour cette étape-là, on est sur Custom. Au niveau de raccourcis Factory. Custom en français, douane. Pour ouvrir ce petit raccourci, il faut utiliser deux fois la clé Factory que j'ai ici. Voilà. Celle-là. Mais admettons que vous avez oublié les clés. Ou alors, vous ne les avez pas. Eh bien, comme tout le monde le sait, vous pouvez sortir via cette voiture bleue. Il suffit de monter là. Vous êtes pour l'aide publique. Et vous êtes de l'autre côté. Mais si vous voulez y retourner, ou alors si vous êtes de ce côté-là, vous utilisez la même voiture avec la même couleur. Vous montez dessus. Vous allez sauter au niveau du rebord qu'ici. Et voilà. Tout simplement. Donc forcément, ça fait plus de bruit. Ça va attrayer plus l'ennemi. Mais au moins, vous pouvez aller de gauche à droite. Tout simplement. Voilà. Allez, on passe à la prochaine étape. Pour cette étape-là, on est toujours sur Custom. Douane en français. Au niveau de Old Guest Station. Admettons que vous avez envie de traverser pour aller dans le bâtiment Rechala. Et que vous avez du fight l'autre côté. Et que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, etc. Ou alors, vous avez tout simplement envie de camper quelque part. Je vais vous montrer comment passer le mur. Tout simplement. Vous allez sur ce tuyau. Voilà. Vous allez viser l'arbre. Vous allez monter dessus. Vous avez une sorte de bruit de métal. Et là, tout simplement, vous allez devoir gérer en un pas et sauter en même temps. Vous êtes de l'autre côté du mur. Donc après, à vous, l'imagination. Vous pouvez faire plein de choses en vous allongeant, en compitant, tout ça. Mais je ne vous le conseille pas. Car camper, c'est mal. Prochain étape. Pour cette dernière étape, on est toujours sur réserve base militaire. En souterrain pour l'extraction des deux. Au niveau de cette carcasse métallique. Pour aller direction la porte du bunker. Généralement, les joueurs, quand ils arrivent, ils vont surtout checker là-haut. Là. Et en fait, vous pouvez déjà traverser sur le côté comme ça. Là, c'est toujours bon à savoir. Et les campeurs, les vrais rats, les ratons laveurs, les ratatouilles, qui sont au niveau de la lumière, juste en dessous. Hop, on décale ici. Et là, ils vous allument. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous arrivez de l'autre côté, avec cette fameuse lumière, vous n'êtes pas vraiment bruyant. Vous êtes même limite un peu invisible. Et du coup, ils vont en tirer avantage. Donc ça, c'est un truc à savoir, à ne pas faire. Je ne vous le conseille pas. Parce que ce n'est pas bien de faire ça. Ce n'est pas bien de camper. Si vous êtes partisans de l'anticampage, mettez-le dans les commentaires. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est péter la lumière quand vous arrivez. Et là, le mec, il va se sentir un peu plus couillu. Mais il aura toujours l'avantage sur vous. Et comme c'est comme ça, ben, jouez le temps. Attendez, je ne sais pas, lancer des grenades. Essayez de faire des stratégies. Voilà, c'était tout pour cette vidéo des 5 petits conseils. Chose à savoir sur Escape from Tarkov. Peut-être que ça va être nerf à l'avenir. En tout cas, je vous invite à mettre un commentaire. À mettre un petit pouce bleu. Me rejoindre sur Twitch. À vous abonner à la chaîne YouTube. En tout cas, je vous remercie. Sachez qu'il y a trois semaines, on a dépassé les 4000 abonnés. Ça monte, ça monte doucement. Et je vous remercie. C'est grâce à vous si je suis motivé à faire cette vidéo. Et de plus en plus qualitative. En tout cas, je vais essayer de voir pour m'investir de nouvelles caméras. Ce sera mes achats de fin d'année. Donc du coup, je vous remercie. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao. Banzai.